abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la laïque et africaine 24 bonjour les amis bonjour la plateforme les amis je voudrais vous demander de m'aider à retrouver le nom et valentino qui a écrit cette planche d'autant plus que je suis à la recherche de quelques journalistes des pigistes et surtout des gens qui ont la même ligne éditoriale que le journal langstogo info vous savez nous avons perdu beaucoup d'amis au point que le site patine sur la recherche des gens qui écrivent bien qui ont une ligne éditoriale dans leur tête qui est qui est juste et puis qui correspond à nos goûts à langstogo info donc si vous pouvez me retrouver les traces de valentino et veille bien me le mettre en contact sur cette plateforme je l'ai lu par trois fois ce matin cette planche sur l'est mono sur le peuple y fait et sur le colonel d'été noy comment le brûlot de valentino sur bité newe peuple y fait du grand au goût ensemble disons nom au préfet kouma bité newe le charcutier de la chefferie traditionnelle dans l'est mono le 5 avril dernier le préfet de l'est mono a co signé un appel à candidature avec le président du conseil coutumier du canton délavagnon dans le but d'enregistrer des postulants au poste de chef canton vacant depuis un bon bout de temps le préfet bité newe en territoire conquis balaie d'un revers de main la loi numéro 2007 002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au togo à la volée sept candidats ont postulé dont un effet un losso et cinq cabillets monsieur bité newe contre toute attente avait un agenda caché il avait déjà pipé les décroyants que le nombre pléthorique 30 personnes des membres du conseil coutumier majoritairement halogène allait jouer le tour hélas son chouchou le sieur karoué banane ibeza informaticien à l'ordre de malte membre du conseil coutumier des missions et postule sachant que la loi interdit aux fonctionnaires de régir la chefferie traditionnelle sur les sept postulants deux sont disqualifiés pour dossiers incomplets un postulant le losso aurait retiré sa candidature et donc les quatre prétendants restants avaient été conviés lundi dernier pour un conciliabule ce qui n'a pas marché chacune des parties ne voulant pas céder son siège le verdict de bité newe le charcutier sur le dossier mardi 10 mai le préfet bité newe se ridiculise suite à sa voracité de consommer la viande du caméléon il lâcha finalement des proposideux au maire et au président du conseil coutumier qui était censé lui rendre compte du conciliabule qui allait dégager une fumée blanche selon son humeur en ces termes nous ne pouvons pas permettre aux effets de prendre le canton des lavagnons les monos comptent cette canton les effets gère trois déjà morotan badin et camina les ewe kessi 2 nyamasila et kessi et donc les deux restants gadja et qui est déjà régi par un cabier et l'avagnon devrait revenir au cabier pour ajuster l'équilibre cette idée est répugnant de la part d'un préfet de la république n'est ce pas avant de jeter mon cri de détresse au chef de l'état laissez moi interpeller mes propres frères 1 honorable anada adou konou alakbe akbo de l'est mono pourquoi cette résignation de votre part sur des problèmes qui minent notre chère préfecture 2 messieurs les têtes couronnées akouvi de kessi kintu oda yaovi de morotan de l'est mono pourquoi vous clochardisez autant votre structure institutionnelle en gardant le mutisme sur les turpitudes du colonel bitenéwe 3 les ministres oladokoun ou onou david yakoubou amadou odin george aïdam ayoua dan akoda pour quelle raison vous simulez le shut up en vous taisant sur d'innombrables sujets qui ébranlent la fratrie du grand goût je me retiens de jeter l'anathème sur vous pour résignation et complicité 4 du reste à vous les maires et préfets de nos communes et préfectures combattez le bon combat et arrêtez de lécher les culs tout venant 5 pour finir je jette du discrédit sur les leaders de l'opposition du grand goût la soeur brigitte de la cdpa le frère kéké de l'ANC et qui sais-je encore vous avez du moins l'opportunité de dénoncer allez-y plus fort au chef de l'état forgnassing b si nos aînés et cadres se taisent face à la clochardisation du grand goût par des valets aîlés et imbus de pouvoir de nos administrations c'est à vous de jouer la fin de la récréation trop c'est trop feu papa et yadéma mettez du bémol et écoutez une fois en passant son opposition mettez la barre plus haut et vous verrez ce qui se trame sur notre goût natal j'accuse et j'attends valentino j'ai pour la cité aux sept collines si vous avez lu le livre de de basi royé va l'être à risa vous retrouverez le nom de bitenoué kouma dans des chapitres où il pouvait agressé simplement parce que tu n'as pas allé à la marche tu n'as pas allé à la marche pour soutenir et à des mains vous retrouverez bitenoué kouma chers togolais chers amis ce problème de tribalisme que vous feignez pour plusieurs raisons de ne pas évoquer sera le le feu qui va nous brûler tous si valentino avait aussi le comportement de beaucoup qui sont sur cette plateforme nous n'ont pas pu lire au cette grande planche je pensais qu'il y aura des commentaires qui vont suivre tout le monde vient contour et contour non 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 il n'y a pas de tribalisme au togo non 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 il faut pas casser le socle non 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 il faut pas et pourtant en 2020 quand il pia tchadam lancé sa révolution les bitenoué kouma les ingrida wade lancé aussi la contre-attaque la contre-révolution sauf que et il ne peut pas seulement tout ce qui était cadier pour affronter les autres quand on le dit on ne le dit pas comme ça c'est après l'investigation quand même les gars c'est dit on a lancé une révolution pour sauver un peu plus meurtri et tout à côté l'élite d'une ethnie commence par recruter à à tour de bras ils font des réunions sur réunion pour s'opposer à tout le peuple mais qu'à le fond c'est pas parce qu'ils sont plus fort que le peuple mais c'est parce qu'ils tiennent des armes du peuple quand on veut le dire aussi vous savez le togolais est faux il est mesqué il souffre un martyr et fait comme si ce martyr n'existe pas le pire dans ça est que au lieu de dénoncer on fait des virgules on fait des phrases on met des virgules à chaque mot à chaque au point qu'on déforme tout on ne sait même plus ce que le togolais veut dire on perd le sens de la phrase moi je pensais que des togolais allait ce matin en faire un thème de débat vous voyez tout le monde contour tout le monde contour ils peuvent même encore sans s'en prendre à valentino qui a dit ça qui a écrit ça si les togolais connaissent qui est ce valentino qui a fait ce travail de fond ils vont s'en prendre à lui comment vous voulez vous vous voulez que biteneux ne se sentent pas à l'aise pour continuer il faut l'arrêter il faut l'interdire de faire ça et comme on n'a pas les moyens de l'arrêter ou de l'interdire il faut dénoncer abondamment comment vous pouvez lire une telle planche et faire comme si il n'y avait rien qui se passait mais biteneux le fait pourquoi il fait ça pour son étil non mais il fait ça pour la grandeur de son étil vous voyez que l'ethnie en question aussi se tait et nous diriez moi aussi j'aurais aimé voir des chefs bassa partout sauf que la morale dans une société donnée ne peut pas m'amener à l'accepter ainsi donc je dois obéir à tout ce qui nous unit c'est à dire aux lois de la république ils sont en pays effet ils sont en pays bassa ils sont en pays je ne sais pas qu'autocoli ils sont en pays évident ils font les mêmes pratiques ils font les mêmes choses mais on doit pas dire à peine tu veux commencer à peine les gens commencent à toi tu es tribaliste c'est pas normal mais le tribalisme va vous tuer nous nous acheminons vers le pogrom il faut dénoncer faut dénoncer à eva bassirou a dénoncé ça dans son livre lettres à risa ça c'est une bible c'est une bible ce livre vous êtes vous levez mais fait un travail de fond si vous faites un travail superficiel nous n'allons pas avancer chers amis parce qu'on n'a pas une élite qui nous a formés à prendre les problèmes de notre société au sérieux l'élite même en question est déjà trouble dangereuse donc il nous revient de nous dire non plus jamais ça c'est pas parce que embassard est préféré quelque part qui va imposer que l'embassard soit partout des chefs cantons où vous avez vu ça maintenant où vous avez vu ça même en europe où se disent des civilisés quand tu es breton tu vas en corse par exemple mais tu as quand même des règles à respecter tu respectes les corse dans tout ce qu'ils sont c'est l'état c'est l'état qui t'amène là bas en tant que préfet ou je ne sais quoi mais quand même fait son travail administratif et après c'est toi c'est pas sérieux jeudi et jeudi en 2020 c'est biteno kouma ingrid awad et j'étais nombreux les élites kabiera qui faisait des réunions sur réunion même les réunions là il y avait une liste quand vous venez vous mettez vos noms vous mettez vos c'est rien que des kabiera comment vous voulez bâtir un pays comme ça ce n'est pas bien on a dit ici à ces agresseurs lui ils avaient ce que l'élite kabiera même dit l'appel de la liste c'est une liste quand tu as le bac tu vas et tu remplis tu mets ton nom donc après on choisit les jeunes kabiera qui doivent aller à l'extérieur étudier c'est ça vous appelez un pays personne ne convoque ici une guerre tribale mais il faut dénoncer ça il faut dénoncer ça différence positive c'est debouna qui te ouli différence positive apprenez aux togolais à s'accepter à vivre ensemble à être ensemble et c'est quand on est ensemble qu'on peut penser à l'état d'assurance vous êtes en train d'être ensemble les kabiera sont en train de faire les choses à côté mais si quand tu veux dire que non non écoute mais c'est pas tous les kabiera oui c'est pas tous les quartiers c'est pas tous les quartiers c'est pour ça il ya ce qu'on appelle une élite c'est l'élite qui tire l'autre c'est à dire le gros le plus mais quand l'élite ne fait pas bien il faut dénoncer vous ne voyez pas qu'ils se sentent bien biteneur veut des préfets partout kabiera le kabiera se sent bien il ne se rend pas compte que c'est dangereux le kabiera de la petite couche mais c'est tout ça bien il sait pas que ça peut se retourner contre lui lui ne sait pas il faut vous en prendre fortement à l'élite aussi vous écoutez c'est le débat ça tout le reste là que vous sortirez aujourd'hui dira ça n'a aucun sens le vrai débat c'est ce que valentino a écrit et s'il vous plaît si vous pouvez me retrouver valentino pour qu'il vienne grossir le journal l'instago info je vous serai très reconnaissant bonne journée de vendredi et surtout bonne journée de djuma likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire vous 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 vous